Pour ce nouveau défi direction les Alpes ou pour la première fois devant nos caméras, un drone va affronter un skieur sur une piste de border cross. Et ce skieur, ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Jean-Frédéric Chapuis, champion olympique en 2014 catégorie ski-cross. Salut c'est Jean-Fred, aujourd'hui on est au Natural Game à Avoria et Riding Zone m'a lancé le défi de battre leur drone. Moi je suis prêt, leur drone il me fait pas peur. C'est un beau défi mais je pense que le drone aura zéro chance. Ça c'est mes armes, c'est ce qui va faire du petit bois avec le drone. Zéro chance, les armes de guerre. Jean-Fred a la pression, notre drone est en forme et prêt à lui voler la vedette. Et c'est parti, alors qui de l'être humain ou de la machine va remporter ce duel ? Dès les premiers mètres du parcours, les deux sont au coude à Elise. A vol d'oiseau, la piste fait 500 mètres. Mais à vol de drone, il faut respecter les virages. Sinon, vous vous en doutez, ce serait trop simple. Nous sommes un peu désavantagés car il y a des obstacles que notre adversaire n'affronte pas. Comme ce télésiège qui nous oblige à nous baisser et nous fait perdre de la vitesse. Est-ce le tournant de la course ? A vous de nous dire. Toujours est-il que le champion olympique s'échappe et qu'il va être difficile à rattraper. Nous n'avons pas dit notre dernier mot. Dans les derniers mètres, le drone va refaire son retard. Mais ce ne sera pas suffisant. Et avec la manière, Jean-Fred s'impose. Pas facile. J'ai quand même dû m'employer. J'attends de voir le résultat, mais ça va pas être... Ça va pas être idéal. Très serré. Jean-Fred est vraiment modeste. Car au vu des images, il n'y a pas photo. Il nous a mis facilement d'y mettre. Merci Riding Zone, c'était sympa. Mais bon, je vais quand même aller profiter un peu des Natural Games. Ciao ! Sous-titrage ST' 501